L'art dans la rue, ou plutôt la rue dans l'art, voilà qui pourrait résumer cette première vente aux enchères de graffiti street art. Apparue à la fin des années 60 en France, ces lettres et dessins colorés peints à la bombe sont devenus un style à part entière. Je pense que le graffiti ça a vraiment été le truc de ma génération, et le truc de son temps, le truc d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le graffiti ou ont envie de faire des graffitis. L'hôtel des ventes des bretos a installé pour l'occasion différents supports. Le public est invité à venir s'exprimer. Ces oeuvres collectives seront mises à prix mardi prochain, et les acheteurs ne seront pas que des amateurs de graffiti. Ça intéresse toutes les classes sociales, dans le sens où aujourd'hui, dans des ventes aux enchères, comme ça, c'est des gens un peu plus aisés qui vont être là. Avec des oeuvres qui varient entre 200 et 50 000 euros, le marché est prometteur. C'est un marché qui a ses naissances, et ça fait maintenant 4-5 ans qu'on les voit vraiment en vente aux enchères. C'est quand même des artistes qui font des choses très belles, qui sont différents de ce qu'on peut voir, il y a des styles qui sont complètement différents. Pour cette première vente, une centaine d'artistes du monde entier sont réunis. De quoi faire du street art, l'art de l'année.